Donc, notre dernière performance, c'est Célia Houdard, que je remercie d'être ici, avec Sébastien Erlinger. Célia Houdard est notre deuxième auteure P.O.L. ce soir. Elle a publié cinq romans, dont le dernier, Tout un monde lointain, s'articule autour du travail d'une designer. Bon, elle en dira peut-être un mot. Par ailleurs, Célia Houdard dirige le studio d'écriture de l'ANSI. Et donc, elle a travaillé sur les cartels qui sont derrière elle, les cartels des tableaux fantômes. Et elle va nous expliquer immédiatement comment elle a travaillé avant de lire quelques-uns des textes qui sont nés, qui sont des histoires nées des cartels qui sont ici. Merci, Célia, d'être là si tard. Merci, bonsoir. En découvrant les textes rédigés en 1881 par Édouard Schringedow, premier conservateur du musée de Bayeul, j'ai été frappée par la précision des descriptions, l'attention portée aux personnages et à leurs vêtements, la restitution patiente des paysages, des animaux, la mention scrupuleuse du mobilier et de menus objets. J'ai été troublée, en revanche, par l'absence quasi totale de mentions du style, du geste. Peu de choses sur le rythme, la couleur, les contrastes, les re-hauts, les fondus, les effets de surface. Pas un mot sur l'assurance ou le trembler de la main du peintre. Autrement dit, rien sur l'invention, le faire et le fini, la touche et le toucher, la verve. Comme si le sujet du tableau se trouvait ici, séparé de son traitement, puissant ou gauche, isolé de la peinture elle-même et des éléments qui constituent l'œuvre et la caractérisent tout autant. Inventuaire factuel, méthodique, utile sans doute, pour identifier du premier coup d'œil telle ou telle œuvre, mais étrange de la part d'un amateur de peinture. Ce parti bris était-il dicté par un contexte particulier, les usages du métier ou simplement une époque ? Naturellement, l'envie m'est venue d'imaginer la manière et la matière de ces œuvres à chaque fois qu'elles semblaient manquer, qu'elles étaient oubliées ou passées sous silence. J'ai commencé par compléter les tableaux mentalement, là où j'estimais que le texte les décrivant était un peu trop envahi par le récit, l'anecdote qui m'empêchait de voir. Puis j'ai détaillé les toiles, pratiquant des zooms ou faisant au contraire un pas de côté pour regarder une composition, des harmonies ou des incongruités ou de nouveaux éléments frappants que je rêvais, me livrant à des exercices d'observation à l'œil nu, l'œil attaché autant que possible à la peinture, mais accordant une place aussi à ma fantaisie, face à des tableaux imaginaires que j'imaginais donc une nouvelle fois. La description d'Edouard Schwingedow sera lue par Sébastien Ellinger. Je lirai mes propres ajouts qui, dans le corps du texte, apparaissent en italique. La fileuse. Une huile sur carton anonyme d'une hauteur de 241 mm par 1150 dans un cadre en bois à ornements en mastique doré. Une jeune ouvrière est assise devant un rouet qu'elle fait mouvoir avec son pied. Elle est à côté d'une fenêtre à petits carreaux dont une moitié est ouverte et qui laisse pénétrer l'air et la lumière dans le modeste réduit qu'elle occupe. Le ciel est trouble. Le soleil semble voilé et cependant, la fileuse s'est garantie la tête avec un foulard de serge rouge. Dans le fond, on aperçoit une porte contre laquelle est posée une canne et sur celle-ci, à hauteur du loquet de la porte, un chapeau d'homme en feutre noir. Puis, sur le plancher, contre la porte, une paire de sabots. Noir vivant du chapeau, noir magnétique. De l'autre côté, à droite, près de la fenêtre, un peignet de fruits est posé sur un morceau d'étoffe presque noir. Autre noir, moins profond, tirant sur le gris, qui cache en partie un fourneau. Puis, sur l'appui de la fenêtre, on voit un livre, un pot de terre cuite et une rose dans un verre d'eau. peau de terre émaillée, vert, livre en marocain bleu nuit, rose avec pétale rosamande. L'embrasure de la fenêtre reçoit la lumière du soleil plus vivement que la jeune fille. On y voit l'ombre des feuilles d'une vigne qui grimpe dehors, au-dessus de la fenêtre, sous une cage d'oiseaux. à travers un grillage de lumière et d'ombre, on distingue un merle noir, bec jaune et petit anneau jaune-oranger autour de l'œil, pupille noire très vive qui nous regarde. Petite poule par Philibert Léon Gouturier, une huile sur panneau de 213 mm par 1131 mm dans un cadre en bois doré. À droite d'un fragment de plat en terre cuite devant lequel gisent deux gros bâtons, une poule blanche vue de trois quarts et par derrière en défie une rousse placée en face d'elle dos ronds, plumes gonflées et qui semblent vouloir lui tenir tête. Elles sont vivement éclairées par le soleil. Les plumes blanches et cuivrées aux reflets mauves se détachent sur un sol parsemé de paille menue et sur un chaudron comme une bouche noire qui occupe le second plan contre un vieux mur au-delà duquel on aperçoit l'horizon et le ciel bleu. Sur la droite, la toile s'arrête étrangement. Est-ce la trace d'une découpe ? La toile a peut-être eu primitivement un tout autre format. Signé en brun à droite et en bas PL Couturier. Silène et Bacchante par Eugène Bataille une huile sur toile d'une hauteur de 520 mm pour une largeur de 460 mm dans un cadre doré. Sous un ciel lourd d'un bleu intense des rochers gris bordent de chaque côté une vallée dans laquelle s'élèvent des arbres au feuillage roussi dont les troncs sont enlacés de vignes. Des Bacchantes des satires et le vieux Silène penché comme fatigué de son propre poids tous couronnés de feuilles de lierre célèbrent là une fête en l'honneur de Bacchus. L'une des Bacchantes est étendue sur une peau de panthère. Elle est ivre et une draperie blanche translucide la couvre à peine. Trois petits satires sont couchés près d'elle. L'un tient un rameau dont il formera sa couronne. Un autre est au pied de la femme mangeant du raisin et le troisième joue avec le chevreau. À côté de lui une Bacchante assise à gauche contre un rocher qui la met à moitié dans l'ombre les genoux couverts d'une draperie bleue soulèvent de la main droite une grappe de raisin qu'une chèvre blanche cherche à atteindre. Dans les chaires des femmes des éléments multicolores plus loin vers la droite une autre Bacchante debout à moitié enveloppée d'une draperie rose cueille des raisins luisants pleins de clarté suspendus au-dessus de sa tête comme une lampe et les donne à manger à un petit enfant pendant qu'à côté d'elle un satire barbu arrache les pampres pour les emporter dans un panier. Plus loin encore dans l'ombre on aperçoit Silène nue ivre les traits légèrement empâtés chancelant conduit par deux satires moins vieux que lui nus aussi. quelque chose de rubens dans la nudité aux lueurs rougeoyantes et dans les touches de blanc qui terminent les nuages. Au premier plan à gauche et dans l'ombre on voit sur le gazon un tirse qu'une débâquante a laissé tomber sans doute. L'esprit et la matière ne font qu'un il se révèle comme la couleur révèle la forme la pulpe des fruits signé à droite Eugène Bataille Le Petit Levé par Louis Coulon une huile sur bois d'une hauteur de 390 mm par 1303 mm dans un cadre en bois doré et sous le numéro 3004 une jeune femme aux épaules nues est debout entre une table et une chaise sur le dossier de laquelle sa main gauche est appuyée. De la main droite elle retient sur le bras de l'autre côté le châle de dentelle noire qui la couvrait Sa chemise est légèrement descendue et son jupon qui est jaune et très orné n'est retenu qu'à peine. Contraste entre la nudité partielle du personnage et le décor les meubles de style elle a le pied gauche posé sur un tabouret en bois sculpté près duquel est une grande aiguière d'argent dans un plat de cuivre doré posé à moitié sur le tapis de table qui traîne sur le plancher Cette table est couverte de différents objets de toilette une serviette un peigne un flacon à parfum un coffret ouvert contenant des lettres décachetées une coiffure à rubans bleutés et un miroir derrière lequel sont un nœud de ruban jaune et un morceau d'étoffe rouge Force presque hallucinatoire de ce point rouge au milieu du tableau Dans ce léger costume la belle attend un homme à moustache et barbiche coiffée d'un grand feutre noir qu'on aperçoit au fond de l'antichambre par une porte entrebâillée et qu'une camériste va introduire celle-ci dont les cheveux sont très noirs est en robe couleur de fruits rouge écorçage blanc un rayon de soleil éclaire la tapisserie de l'antichambre éclaircissant toute cette portion du tableau et derrière la jeune maîtresse on voit un grand rideau rouge qui dissimule un lit on notera à la droite du rideau la présence d'un petit chat tigré faisant sa toilette signé en noir à gauche et en bas coulons 1850 intérieur d'église par Émile de Cover une huile sur panneau d'une hauteur de 315 mm pour une largeur de 450 mm dans un cadre en bois doré vue du bas côté à gauche du coeur ce monument de style ogival présente au premier plan le transept entièrement enveloppé d'une ombre transparente pleine de mystère qui fait contraste avec la grande nef sur les murs blancs de laquelle s'étend la lumière du soleil et qui fuit de manière à apercevoir la porte d'entrée près de laquelle on distingue à droite deux grilles sévères qui ferment les travées communiquant avec la colle latérale qui reçoit aussi la lumière du soleil et le long de laquelle sont deux chapelles l'une à peine visible et l'autre dont l'hôtel fait face au coeur et où est suspendu un lustre doré à quatre branches de là on entre dans le transept en passant sous une arcade formée par la partie inférieure d'un buffet d'orgue en menuiserie sculptée dont le style rococo n'a aucun rapport avec celui gothique de l'église et plus à droite on distingue quelques statues de la chapelle du transept divers personnages animent le premier plan à droite un homme en blouse qui semble estropié et qui s'appuie sur un bâton est debout contre un pilier à l'entrée du coeur auquel il tourne le dos ce pilier dans le bas et dans l'ombre porte un cartouche orné de colonnettes et un tableau vu par derrière un peu plus loin un monsieur portant un manteau de fourrure une dame à grand châle rouge cerise et un enfant se dirige vers la grand nef et plus à gauche deux dames vues de dos s'approchent d'une autre à manteau gris dans la grand nef une dame se dirige vers la sortie et une femme pauvrement mise vient vers le coeur puis à droite contre un jambage de l'orgue une dame âgée fait face au coeur entre les deux chapelles de la collatérale sur le mur on distingue un cartouche semblable au précédent mais dont le style est renaissance horizontal vertical et oblique s'architecture sur un fond chromatique sobre mais subtil palette restreinte ton brun et gris nuancé varié à l'infini signé en noir à droite et en bas E de Cover Le printemps par Théodore Fantin-Latour un pastel sur papier de 660 mm par 1548 mm dans un cadre ovale couronné d'un nœud en bois doré C'est une jeune fille tournée légèrement à gauche dans une sorte de tension elle a des cheveux châtain clair abondants et frisés en tire-bouchons qui descendent jusque sur ses épaules nues de ses grands yeux bleus vibrants elle regarde le spectateur en souriant et en appuyant la joue sur la main gauche dont l'avant-bras est nu jusqu'au coude et cache en partie son corsage de satin blanc brillant garni de dentelles de même couleur et de ruban bleu une guirlande de rose et d'autres fleurs descend de son épaule droite ou elle est maintenue par un petit ruban bleu au pigment très pur grain doux et velouté du pastel fugacité de la lumière dont on ne comprend pas bien d'où elle vient fond gris bleuté signé en rouge à droite en bas près de l'épaule gauche fantin la tour nature morte par Léon Marotte un panneau elliptique de 560 mm par 1433 mm dans un cadre en bois elliptique avec nœud ornement de mastique doré sous le numéro 3029 un bol de porcelaine blanche contenant des feuilles et des fruits d'hiver pêche poire prune cerise groseille etc et placé sur une table de bois fort lourde couleur duvetée des fruits d'autres fruits sont éparts sur cette table parmi des feuilles et des rameaux de groseillers chargés de grappes on y voit encore une coupe de cristal un vase brun de forme rustique et une statuette de femme nue à moitié cachée par le vase à droite les fruits sont une poire une pêche et une prune bleue en avant des cerises et des noisettes puis à gauche un abricot et une reine claude près de celle-ci un insecte se dirige vers le manche noir d'un couteau disposé en diagonale et dont la lame toute entière déborde la table une mouche est visible sur la pêche contenue dans le bol le bol la pêche et sa mouche sont l'objet d'un traitement particulièrement raffiné il constitue pour le regard et l'esprit un point d'appui pour une méditation sur l'inutilité des plaisirs du monde face à la mort qui guette signé en rouge sur l'épaisseur de la table Léon Marotte 1852 Merci infiniment à Célia Houdard et Sébastien Ellinger Célia je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de travail plus fin fait sur les tableaux fantômes et vraiment mille merci pour ce très beau texte